Salut à tous, j'espère que vous allez être tous très très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble mon organisateur Notion, l'outil que j'utilise pour organiser mon trading. J'ai mon journal de trading, mon daily report card comme tu vois à l'écran, mon plan de trading aussi, journal psychologie, tout ce qui est gestion de risque etc. et aussi une partie vidéo trading. Donc dans cette vidéo je vais te présenter un petit peu tout ça, je vais te présenter un petit peu les coulisses si tu veux de mon trading. Je pense que ça peut t'intéresser, ça peut un petit peu t'inspirer toi aussi à te créer ce genre de document pour toi-même. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu auras une surprise que tu vas beaucoup je pense apprécier puisque tu pourras télécharger ce template gratuitement et l'utiliser à ta façon, le personnaliser comme tu as envie, mettre tes propres idées, changer les éléments que tu as envie de changer mais vraiment tu pourras reprendre le même template pour toi. Ça peut être vraiment super sympa et du coup j'ai hâte de présenter ça et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Pour commencer la présentation tu vois qu'à gauche on a une partie outils que j'aime bien mettre justement les outils utilisés en trading comme tu vois TradingView, ForexFactory pour les annonces économiques et tu pourras toi-même rajouter les outils que tu utilises. Tu pourras rajouter par exemple Discord, tu pourras rajouter d'autres outils que tu utilises par exemple ton Google Sheet de backtesting ou quoi que ce soit, vraiment tous les outils que tu veux que tu utilises activement sur le marché, tu peux les mettre ici et ça peut être intéressant pour toi, c'est-à-dire que tu vas directement sur ton Notion, tu es dans ton espace de trading et tu peux directement cliquer sur les liens qui t'intéressent sans forcément aller sur Google. Donc on va dire que tu gagnes un petit peu de temps, c'est bien pratique, c'est pour ça que je t'ai mis une partie outils et voilà n'hésite pas à mettre les outils que tu utilises, ça peut vraiment te servir. Donc par rapport à ce tableau de bord, comme tu le vois, il y a une première partie qui est plan de trading. Donc j'aime bien cette partie-là parce que ça te permet justement d'énoncer ton plan de trading, d'énoncer tes règles de trading, tes règles d'entrée, tes règles de sortie et en fait de marquer tout ton plan de manière générale pour qu'une fois que tu es en marché en live et que par exemple il y a un setup qui t'intéresse, tu peux regarder directement ton plan de trading avec une checklist ou quoi que ce soit et voir justement si ce setup correspond bien à ton plan, etc. et à de bonnes probabilités de réussite. Donc ça c'est assez important si tu veux d'avoir un document comme ça sous la main parce que ça te permet d'avoir quelque chose sur quoi te référer et être sûr que tu respectes bien ton plan et que tu respectes bien ton edge sur le marché. Donc on va cliquer dessus et comme tu vois c'est assez simple. Donc là tu as plan de trading, une petite phrase ici que j'aime bien, respecter le plan et récolter les fruits parce que c'est clairement ça en trading comme tu le sais peut-être. Une partie où tu peux inscrire les paires à trader, donc moi comme tu sais j'aime beaucoup GBPN, donc on va cliquer dessus. Après tu peux mettre la paire que tu souhaites, même si c'est une action, un indice américain, tu peux vraiment mettre ce que tu as envie. Et là moi ce que j'ai mis c'est un petit peu des informations qui m'aident si tu veux dans mon plan de trading, avoir un stop loss entre 6 et 20 pips, etc. Bon je ne vais pas non plus tout t'expliquer dans ces vidéos parce que ce sera un peu long, mais tu peux mettre un petit peu les spécificités de ton trading sur une paire donnée. Par exemple tu trades 3-4 paires, tu mets juste ici les 3 paires que tu trades. Tu peux créer un dossier comme ça où justement tu mets des informations à savoir cette paire là pour la trader et pour que tu la trades de la meilleure façon, donc c'est assez intéressant. Comme tu vois ici à droite il y a aussi les heures pour trader, donc ça c'est aussi bien. Moi je trade souvent la récession, comme tu sais, donc j'inscris tout simplement les horaires ici. Mais par exemple si tu trades la session de l'ordre et aussi la session de l'heure, tu peux rajouter les deux et ça peut te donner un petit peu de cadre dans ton activité. Tu vois directement, c'est visuel, les heures où tu dois trader, les heures où tu dois pas trader. Et par exemple si, imaginons, tu as ces horaires là sur ce document et qu'il est 11h passé, bah tout simplement tu fermes l'écran, tu arrêtes la session de trading, tu reprends. Le lendemain c'est une opportunité. Donc ça c'est assez intéressant à avoir. Également en continuant, on voit qu'il y a une partie construire une idée de trade. Donc ça c'est tout simplement des informations à cocher, une checklist. En fait voilà, pour moi il faut que je trace les niveaux importants H1 en M30, il faut qu'il y ait une baisse structure M1 M5, etc. En fait ça me permet si tu veux de commencer à construire une potentielle idée de trade. Donc après ça dépend de ta stratégie, ça dépend, là c'est vraiment pour ma stratégie à moi. Mais en fonction de la tienne, bah voilà, il faudra changer ces informations. Il faudra vraiment mettre des informations par rapport à ton analyse technique et ce qui te permet justement de commencer à construire une potentielle idée de trade. Ensuite, juste en dessous, on a une partie exécuter le trade. Donc ça c'est intéressant et comme tu vois ici, c'est une liste de contrôle de gauche à droite. Donc c'est à dire que pour entrer en position, pour exécuter un ordre, il faut que je coche, si tu veux, ma checklist de gauche à droite. Donc là on a tendance du marché. Est-ce que la tendance est haussière ? Est-ce que la tendance est baissière ? Imaginons qu'on veut acheter un marché, on a un setup support par exemple, bah on clique sur haussier. On a un setup support, donc on clique ici. Est-ce qu'on a une belle structure M1-M5 ? Donc imaginons que oui, on clique ici. Est-ce qu'on a une mèche et une clôture M15-M30 ? Si oui, on clique là. Donc ça, c'est en fonction de mon plan à moi. Mais avec ton propre plan, ça va changer bien évidemment. Tu vas mettre tes propres setup, tes propres confirmations, des informations sur ton entrée, etc. La tendance, enfin, ce que tu as envie par rapport à ton trading. Et comme tu vois, tu vas cocher en fait de gauche à droite. Ça va te permettre de savoir si tu respectes bien ton plan. C'est une première chose très importante. Par exemple, si imaginons le marché, par exemple, il est haussier. Tu mets support ici. Tu as potentiellement un setup support, mais tu n'as pas encore une structure M1-M5 par exemple. Mais que tu as une mèche et clôture M15, tu sais que ce n'est pas suffisant encore. Tu n'as pas assez de confirmation pour entrer en position. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ça. Et après, voilà. Donc là, tu as des informations sur ton entrée. Donc entrer un peu en dessous au-dessus de la structure, etc. Est-ce que tu as ça ? Oui. Est-ce que le trade duration ? Oui. Est-ce qu'il y a un R22 ? Oui. Si oui, donc mettre un ordre stop, etc. Donc tu vois, ça te permet de fil en aiguille, d'affiner ta prise de position et vraiment avoir un trade de haute qualité. Ok ? Juste en dessous, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis une partie aussi où tu vas y mettre en fait des photos. Donc tu vois, setup 4, 5 étoiles. Et en fait, ces photos-là, ça va représenter tes setups 5 étoiles ou 4 étoiles. Et je te conseille vraiment de mettre le plus de photos possibles pour que quand tu es en session en trading live et que tu as un potentiel setup qui t'intéresse, tu peux directement regarder ce document-là et tu peux voir un petit peu tes photos. Et tu peux te dire, est-ce que ce setup que j'ai en face de moi devant mon écran en live, est-ce qu'il ressemble à des setups 4, 5 étoiles que j'ai déjà identifiés, où j'ai de la data dessus ? Je peux m'appuyer pour potentiellement prendre un trade. Donc ça te permet de savoir, est-ce que c'est un bon setup ? Est-ce que ce setup-là ressemble à tes setups 4, 5 étoiles ? Donc ça peut vraiment t'aider, encore une fois, à affiner ta décision. Et si tu te rends compte, par exemple, que tu as un trade qui ne ressemble pas forcément au setup que tu prenais habituellement, que ce soit en backtesting ou en trading démo ou en trading live précédemment, tu peux te dire, est-ce que c'est un bon trade ? Est-ce que je vais prendre cette position ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre du risque sur la table ? Donc c'est intéressant à voir, c'est pour ça que j'ai mis cette partie-là pour toi, pour que tu puisses mettre, du coup, tes setups que tu comptes utiliser sur le marché. C'est un petit peu une partie playbook, où tu vas voir les setups que tu utilises activement sur le marché. En descendant un petit peu en dessous, tu vois qu'il y a une partie gestion de risque. Donc là, pareil, c'est une checklist à cocher, donc il y a respecter gestion de risque. Gestion de risque, on y reviendra juste après, je te présenterai cette partie-là qui est intéressante. Placer mon stop loss de manière logique et placer mon take profit arrière de deux. Donc après, c'est en fonction, bien sûr, de ta propre stratégie, mais ça te permet d'avoir une checklist, encore une fois, à cocher pour t'assurer que tu gères bien, tout simplement, ton risque management, ok ? Une partie aussi à droite que j'aime bien, où tout simplement, tu vois le risque par trade, le risque maximum par jour, le ratio que tu utilises dans ton trading. Une partie aussi annonce économique sur ForexFactory, donc c'est assez intéressant. Tu vois, crise par trade, compte non financé 0,5%, compte financé 0,30%. Donc après, c'est à toi de choisir, bien évidemment, en fonction de ce que tu souhaites faire sur le marché. Risque maximum par jour, une fois atteint, arrêter le trading. Donc ça, c'est aussi des règles qui sont intéressantes à se fixer en tant que trader. Le ratio, etc. Et puis aussi, annonce économique, clôturer toutes les positions 15 à 30 minutes avant ses news. Tu peux cocher ça. Si par exemple, avant de prendre une position, tu as une news NFP ou alors FOMC qui peuvent créer beaucoup de volatilité sur le marché, qui peuvent être assez dangereux pour tes portefeuilles, tu peux tout simplement cocher cette case-là et tout simplement ne pas trader durant cette session. Ça va te prévenir des potentielles pertes que tu peux avoir sur ton compte, ok ? Et pour finir, en descendant là, il y a des petites notes que j'avais envie de te mettre. C'est également en fonction de ta stratégie. Là, je t'ai mis une note personnelle, mais tu peux rajouter des petites notes comme ça, des petites informations que tu peux avoir, par exemple, récoltant de la data. Tu peux voir s'il se passe telle et telle chose sur le marché. Ça rajoute ton probabilité ou même des notes personnelles, ce que tu as envie. Et aussi, une note sur le mindset. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir, je trouve. Et je t'ai mis tout simplement de ne pas avoir d'égo, des erreurs pour être commises. Ce sont des leçons pour devenir meilleur. Donc ça, ça te permet aussi de toujours rester des pieds sur terre, toujours avoir un mindset positif pour justement performer à ton meilleur niveau dans ton trading. Pour continuer, tu vois que juste à droite, on a une partie très intéressante qui est le journal de trading. Donc on va cliquer dessus. Et tout simplement, tu as différents templates. Tu as un journal de trading pour l'année 2023, 2024, 2025. Donc tu peux utiliser celui que tu as envie. Et si jamais tu as envie de le dupliquer, tu veux juste appuyer ici, tu dupliques. Et c'est intéressant. Donc on va cliquer dessus. Et tout simplement, tu auras accès à ce journal-là que j'utilise dans mon trading, qui est super cool, je trouve, où tu as une partie résumée du mois, juste ici. Tu as aussi une partie résumée des trimestres, qui est intéressant à avoir. Et également une partie outils. Donc ça, ce n'est pas obligatoire, on va dire, parce que tu l'as déjà sur ton dashboard principal. Mais ça peut être intéressant de le rajouter aussi sur ton journal de trading, parce qu'on ne sait jamais, tu peux aussi aller sur TradingView sur ton journal. C'est un petit plus que tu veux à avoir. Et tout simplement, si on clique par exemple sur janvier, tu vas pouvoir justement, à la fin du mois, mettre tes gains, tes pertes, tes trade-back-even, le nombre total de tes trades, ton profit, perte, etc. Un sommaire et des leçons justement que tu as appris au cours du mois qui vont te permettre justement de t'améliorer en tant que trader. Donc c'est intéressant si tu veux d'avoir ça dans ton trading. Et également, tu as une partie où tu peux mettre tes trades. Si tu prends un trade sur le marché, tu la notes ici. Tu vois que tu as une partie date, profilos, analyse technique, psychologie, leçons, trade management. Et tu peux aussi mettre des photos avant et après le trade. Donc c'est aussi intéressant à mettre comme ça. Au fur et à mesure des mois, tu peux revenir sur ton journal. Et voilà, essayer de regarder tes erreurs, etc. Tes setup et avoir un effet plus visuel, si tu veux, pour t'aider à apprendre beaucoup plus et corriger tes erreurs si nécessaire. Et également, comme je te l'ai dit avant, une partie pour analyser tes trimestres. Donc tous les trois mois, si tu veux, tu fais un point. Donc là, Q1, c'est de janvier, février et mars. Donc là, tout simplement, tu mets tes données des trois derniers mois, si tu veux, que tu as rentrées déjà sur ton journal. Tu les mets ici. Et tout simplement, tu mets des informations ici. Tu mets ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, les leçons que tu as appris pour performer encore mieux le prochain trimestre. Donc c'est vraiment intéressant à voir et ça peut vraiment te permettre de progresser en trading. Pour continuer avec la présentation du journal, tu as tout simplement une partie markup. En fait, tout simplement, tu vas pouvoir, au fur et à mesure des semaines, même si tu ne trades pas forcément, mettre des annotations sur tes graphiques, essayer de regarder si tu avais un setup, par exemple, lundi ou mardi, même si tu n'as pas tradé, et tout simplement, le mettre tout sur ton document pour pouvoir, au fil du temps, te construire des stats qui sont réalistes, puisque c'était des trades vraiment que tu aurais pu prendre en live et même des trades aussi que tu as appris, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir ça dans ton journal de trading. Donc comment ça marche ? Tout simplement, tu appuies juste ici, nouvelle semaine, et ça va te sortir tout simplement cette icône ici. Tu cliques ici et tu vois tout simplement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et tout simplement, imaginons que tu commences ton markup le 6, imaginons le 6 novembre, tu descends ça ici, tu mets sur le 6, ok, tu cliques dessus, et tout simplement, tu as une partie markup où tu vas mettre ton markup avant et après, pour voir justement le résultat du trade. Et tu as une partie aussi commentaire, où tu peux mettre, voilà, est-ce que ce trade respectait mon plan ? Est-ce que ce trade était bien dans mon playbook ? Et pourquoi pas aussi rajouter des trades dans ton playbook, dans ton plan de trading, comme je t'ai montré tout à l'heure, pour voir, voilà, de plus en plus d'exemples de tes trades, de setup 4, 5 étoiles, pour t'aider justement à avoir de meilleures exécutions de positions et respecter encore mieux ton plan. Par exemple, si on fait sur cette semaine, tu fais comme ça, tu glisses tout simplement sur les jours correspondants, ok ? Et une fois que tu as fait ça, tu cliques sur « Done », etc. Et au fur et à mesure des jours, ça te permet d'affiner ton edge, parce que tu vas vraiment voir au fil des jours si, déjà, ton edge fonctionne, si tu es rentable dans le mois, etc. Et tu peux aussi mettre, par exemple, on va revenir ici, si tu avais un trade, par exemple, le lundi, tu as noté ici, tu peux aussi rajouter ce markup-là dans ton Google Sheet, par exemple, que tu utilises pour ton backtesting, pour justement continuer, si tu veux, cette recherche de data constante pour obtenir à jour ton edge et être sûr que ton edge est rentable et consistant dans le temps. Aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est en anglais, mais tu peux tout traduire en français assez facilement. Moi, personnellement, je laisse en anglais, parce que, voilà, l'anglais de la finance, je connais très bien, et je n'ai pas forcément ce besoin de traduire. Mais voilà, quelqu'un qui a un petit peu du mal avec l'anglais, je comprends que ça peut être, des fois, un petit peu compliqué, même si c'est des mots très simples, bah, voilà, tu peux traduire toutes les données que tu souhaites en fonction de ce que tu souhaites faire. C'est très, très simple à faire. Pour continuer, on a le Daily Report Card, donc ça, je t'en parle souvent, tout simplement, je trouve que c'est super intéressant pour un trader indépendant, donc on va cliquer dessus, et tout simplement, tu as cette fenêtre qui va s'afficher, tu cliques ici, ok ? Tu cliques sur Ouvrir, juste ici, et tout simplement, en fait, tu as un Daily Report Card à suivre que je t'ai créé moi-même. Le Daily Report Card, c'est quoi ? En fait, c'est simplement un document, si tu veux, que tu vas remplir au fur et à mesure de la journée, dans ta session, et en fait, ça va te permettre de te concentrer sur un objectif par jour. L'objectif de la journée, c'est pas, on va dire, en termes chiffrés, c'est jamais, si tu veux, je veux gagner un trade aujourd'hui, je veux faire tel pourcentage aujourd'hui, mais c'est toujours un objectif sur ton process. Donc, par exemple, imaginons, tu as un objectif, je veux être patient et discipline, en attendant un setup 4-5 étoiles, donc tu peux mettre cet objectif-là, tu peux aussi mettre un objectif en termes de risque management, voilà, je veux risquer 0,5% de mon trade, je veux m'entraîner à faire des add-in, par exemple, mais toujours en termes de processus, c'est jamais en termes de résultats, parce que le résultat en trading, tu ne peux pas contrôler, mais tu peux toujours contrôler ton processus pour justement avoir des meilleurs résultats en trading. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, et ça te permet en fait jour après jour de t'améliorer, d'avoir vraiment un élément sur lequel travailler dans ton trading tous les jours pour t'améliorer de plus en plus. Donc, ce qui est pas mal, c'est aussi que tu as une partie rappel, donc ça, c'est aussi très bien, parce que comme tu vois, voilà, me préparer en prenant une bonne douche, préparer un bon café, donc ça, voilà, tu pourras personnaliser en fonction de ce que tu as envie de faire, mais ça te permet tous les jours d'avoir une routine efficace dans ton trading, qui va te permettre justement de trader à ton meilleur niveau, puisque le trading, je le rappelle, mais c'est un métier payé à la performance, donc c'est vraiment celui qui est le plus performant qui va le plus gagner en trading, et justement, bah, cet outil-là, ça te permet d'avoir une routine très, très efficace, qui va te permettre justement de trader à ton meilleur niveau. Donc, comme tu vois, voilà, faire mon analyse technique, ignorer le P&L du trade, méditer avant ma session, tu vois, des choses comme ça, visualiser en train de perdre un trade et en restant calme, c'est un exercice que je fais tous les jours et qui m'a vraiment permis, au fur et à mesure, d'accepter un stop, mais vraiment, c'est incroyable. Maintenant, quand je fais un stop, j'ai plus d'émotion, alors qu'avant, bah voilà, je sentais quelque chose. Tu vois, des choses comme ça qui peuvent te permettre de t'améliorer au fil du temps, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Tu as aussi une partie analyse technique que je t'ai rajoutée, qui est pour moi intéressant, donc simplement, je t'ai mis ce tableau ici, où tout simplement, bah, tu pourras mettre les paires que tu trades en fonction des stratégies que tu utilises, avec, voilà, les actifs, etc., tendance du marché, biais directionnel, structure MAM5, donc après ça, c'est en fonction de la stratégie que tu utilises. Si par exemple, tu utilises des structures en trading, bah, tu mets ici, si tu utilises autre chose, bah, tu mets. Pour moi, c'est intéressant et ça te permet en début de journée de trier les actifs que tu utilises en fonction de celui qui est le plus intéressant dans la journée et si par exemple, tu as un setup sur GBPUSD en day trading, bah, tu simplement, tu mets des informations ici qui peuvent te permettre au fur et à mesure de la journée d'affiner ta prise de décision et de voir si sur un actif particulier, ça peut être intéressant de prendre une position ou non, ok ? Aussi, une partie très intéressante, analyse fondamentale, où tout simplement, tu pourras aller sur Forex Factory, regarder des annonces, etc., qui peuvent créer de la volatilité et ça peut t'aider justement à rester à côté ou alors te dire que tu peux trader parce qu'il n'y a pas trop d'annonces, etc. Et tu peux tout simplement mettre la photo par exemple de Forex Factory, tu prends une capture d'écran, tu la mets ici ou alors tu mets des informations que tu souhaites mettre ici. Ça peut être intéressant justement à voir sous les yeux pour faire des meilleures décisions sur le marché. Pour continuer, on a une partie aussi que je trouvais intéressante, c'est ce que je compte faire aujourd'hui sur le marché. Donc imaginons que après avoir fait ton analyse technique sur tous ces actifs-là, avec toutes tes stratégies que tu utilises, tu as un actif qui t'intéresse particulièrement ou tu as potentiellement un setup 4, 5 étoiles qui peut se former. Bah, tout simplement, imaginons que c'est sur GBPUSD. Imaginons que tu prends un trade par jour, ce que je fais, tu sais que tu vas trader durant cette session que GBPUSD. Donc simplement, tu mets ici, moi je fais comme ça, après c'est en fonction de ce que tu souhaites faire. Ok, là tu peux mettre éventuellement une photo du plan, donc tu vas sur TradingView, tu vas sur GBPUSD et tu mets justement une photo de ce que tu souhaites faire avec des flèches, avec des schémas, pourquoi tu souhaites rentrer en position avec des textes, des annotations et ça peut être vraiment intéressant encore une fois pour avoir la meilleure prise de décision possible et améliorer tes résultats. Également, une partie, ce que je compte faire en attendant mon setup, donc ça c'est intéressant parce que j'ai remarqué que on n'a pas souvent un setup tout de suite, des fois on attend, on attend pendant des fois plusieurs heures et c'est intéressant de faire quelque chose de productif à côté, que ce soit regarder des vidéos, suivre une formation ou alors simplement faire tes tâches de la journée qui ont peut-être rien à voir avec le trading mais avoir quelque chose à faire si tu veux et pas rester là comme ça en attendant devant le marché, tu peux aussi mettre des alertes etc. Mais avoir quelque chose de productif à faire à côté ça va vraiment t'aider dans ta routine, ça va je pense améliorer tes résultats et ça va te permettre d'utiliser ce temps là si tu veux pour te former et faire plein de choses qui peuvent être très productives pour toi. Également, pour continuer, je t'ai mis une section aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui donc imaginons que tu as pris un trade sur GBPUSD pendant la session de New York, imaginons donc tu mets une croix ici donc moi c'est ce que je fais parce que tac, je trade un actif par jour tu mets une croix ici et imaginons que tu as tradé du coup pendant la session de New York tu mets tout simplement un petit V ici moi ça m'aide à me repérer je trouve ça assez sympa. tu peux mettre tout simplement une photo du trade moi j'aime bien faire pour avoir un aspect visuel dans mon Daily Report Card que de toute façon tu remettras de toute manière sur ton journal de trading mais c'est bien aussi je trouve de l'avoir sur ton Daily Report Card parce que voilà c'est plus visuel et je trouve ça assez cool donc tu mets une photo avant après de ton setup et avant de mettre ces photos tu peux tout simplement retourner en arrière regarder un petit peu la photo de ton plan que tu as mis auparavant et tu peux regarder justement est-ce que tu as bien respecté ce plan là est-ce que tu as tradé ce que tu avais envie de faire est-ce que c'était pas un trade émotionnel etc c'est pour ça que c'est intéressant si tu veux d'avoir une photo de ton plan juste avant pour voir voilà si tu as respecté ton setup et si tu as bien tradé ce que tu souhaitais faire sur le marché une partie aussi conclusion donc là tu peux mettre voilà ce que tu as appris si tu as fait des erreurs etc tout ce que tu as envie de mettre justement ici tu peux écrire ce que tu as envie etc et aussi très intéressant une dernière partie où tout simplement c'est le changement que je dois apporter à partir d'aujourd'hui donc s'imaginons par exemple tu as pris un trade émotionnel ou alors tu as risqué un peu plus d'un pour cent par trade en fonction des règles après c'est à toi de fixer tes propres règles dans ton trading et bien tout simplement tu peux mettre les informations ici et imaginons que tu n'as pas eu une bonne exécution durant cette session tout simplement tu mets je dois améliorer mon exécution de position ok tu mets ça ici et tout simplement le lendemain tu reviens sur ton délai report de carte de la veille tu regardes ce que tu as mis ici et tout simplement tu mets cet objectif là dans l'objectif de la journée pour le prochain jour et donc ça te permet au fur et à mesure du temps comme tu le vois en fait de t'améliorer sur les erreurs que tu as fait durant tes journées pour que les journées précédentes tu corriges ces erreurs là et au fur et à mesure tu corriges tes erreurs pour avoir un meilleur niveau donc c'est pour ça que c'est très très intéressant et vraiment je te conseille d'utiliser cet outil là dans ton trading donc après bien évidemment tu peux modifier ce que tu veux faire pour modifier tu cliques ici sur ouvrir et tout simplement juste ici tu cliques sur modifier ok et donc là tu pourras modifier voilà tous les éléments et ça va se sauvegarder automatiquement donc c'est intéressant ok donc vraiment je t'incite à utiliser cet outil là ça va vraiment te permettre d'améliorer grandement ton trading pour continuer dans le tableau de bord que je te présente on a une partie gestion de risque comme je t'ai dit avant tout simplement on va cliquer dessus tu as une table de risque donc ça c'est très intéressant pour avoir tes niveaux de drawdown et tes niveaux de drawup tu en as déjà parlé dans beaucoup de vidéos ça te permet de gérer tes comptes efficacement par exemple entre 0 et 2% personnellement j'ai mis 0,5% donc après ça a changé en fonction de ce que tu veux te faire sur le marché entre moins 2 et moins 3% je risque 0,25% plus de moins 3% 0,125 plus de moins 3,5% 0,0,125 en fait je divise mon risque par 2 à chaque fois voilà le pourcentage que tu souhaites le risque que tu souhaites également des paliers de drawup donc entre 0 et moins 2% moi je risque 0,5% entre 0 et 3% toujours 0,5 et plus de 3% c'est là que je peux augmenter un peu le risque à 1% donc avoir ça qui est déjà prédéfini dans ton tableau de bord c'est assez intéressant parce que tu fais pas n'importe quoi avec ton risque et tu diminues ton risque ou tu augmentes ton risque de façon intelligente pas au pif comme ça voilà donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir ça en trading donc là setup A plus setup A donc ça c'est l'équivalent de 4 étoiles ou 5 étoiles tout simplement dans mon trading je m'efforce de toujours prendre des setups comme ceci et tu peux aussi mettre une perte maximum donc moi vu que je prends une trade par jour bah si j'ai 0,5% bah voilà je peux perdre maximum 0,5% ici 1% bah je peux perdre maximum 1% donc ça tu peux modifier aussi en fonction de ton trading et également des règles de gestion de risque donc ça c'est aussi mes règles premièrement respecter ma table de risque donc juste ici un trade par jour maximum 3 pertes par semaine maximum pour préserver mon capital le mieux possible et 3 gains par semaine maximum pour pas être euphorique toujours avoir une bonne psychologie et faire toujours attention la préservation de capital et aussi avoir ces règles là justement ça te permet d'avoir une meilleure psychologie parce que tu sais déjà ce que tu dois faire à l'avance tu sais déjà ce que tu dois faire avec ton risque en fonction de l'évolution du compte et tu as des règles à respecter justement pour toujours être dans un bon état psychologique respecter ton plan respecter tes setups et simplement avoir un trading professionnel on a aussi une partie journal psychologie pour moi c'est important parce que ça me permet des fois d'annoter des informations sur comment je me sens si par exemple j'ai un événement personnel qui arrive dans ma vie bah voilà pouvoir le noter sur quelque chose pouvoir noter mes pensées évacuer un petit peu ce que j'ai dans la tête ça peut être intéressant dans le trading ça peut te permettre voilà d'améliorer ta psychologie d'être mieux dans ton corps dans ton esprit surtout ça peut jouer dans tes performances tout simplement tu as un template ici où tu as juste à cliquer sur ce bouton là tu cliques ici et déjà tu as des tags qui peuvent être différents si tu veux parler par exemple de ta journée de ton trading de quelque chose qui est personnel à toi quelque chose dans ta vie personnelle ou alors même des visions des rêves que tu as tu peux noter ce que tu as envie voilà il y a un template donc après tu peux le changer tu peux modifier comme tous les templates qu'il y a dans ce dashboard là tu as les intentions pour la journée tu reconnais sans pour et aussi une partie action à prendre à partir d'aujourd'hui pour devenir un meilleur trader et une meilleure personne pour moi c'était intéressant de faire ça comme ça mais voilà en fonction de ce que tu vas mettre dedans tu peux changer ce que tu souhaites faire et voilà je trouve ça assez intéressant c'est un petit journal intime de trading ou alors d'autres choses ça peut te permettre de te vider la tête quand tu en as besoin si par exemple tu es en examen moi je m'en tiens quand j'étais en examen MyForex 120 000 euros ben voilà ça m'arrivait souvent d'annoter des choses dans mon journal parce que j'avais plein de choses qui se passait dans ma tête et j'avais besoin d'évacuer on va dire cette pression mentale et voilà des choses que j'avais envie d'écrire sur quelque chose donc ça peut vraiment t'aider et je suis super content de te proposer ça dans ce dashboard là et pour finir une section vidéo trading donc ça tout simplement ça va te permettre en fait de uploader si tu veux sur Notion des vidéos de tes trades alors moi je te conseille toujours je t'en ai déjà parlé sur la chaîne après ça demande beaucoup de travail c'est pas obligatoire mais c'est un conseil que je te donne parce que j'ai entendu ça voilà beaucoup de fois de la part de traders pro etc ou en fait si tu veux un trader je te rappelle mais c'est un sportif de haut niveau et souvent les sportifs de haut niveau qu'est-ce qu'ils font ils se filment en train de jouer et une fois que le match est terminé ils analysent leur performance ils analysent leur jeu et ils essayent de trouver des petites améliorations des petites astuces pour leur permettre d'avoir une meilleure performance à l'avenir et en trading c'est un petit peu la même chose c'est à dire que si tu t'enregistres en train de trader en live vraiment tu enregistres ton écran tu enregistres le trade tu enregistres ce que tu fais si tu mets ton trade break even etc c'est même mieux qu'un journal de trading parce que tu vois vraiment en direct ce que tu fais tu vois vraiment en direct comment tu gères tes émotions parce que tu peux par exemple quand tu es en position des fois tu peux te dire des choses intérieurement tu peux l'entendre dans la vidéo tu peux voir tout ça en direct et ça te permet en fait au fur et à mesure vraiment de comprendre ce qui te bloque de comprendre ce que tu dois faire pour t'améliorer et par exemple à un moment si tu es en position et que tu es à plus 1,5 R et que par exemple tu as peur que le prix revienne toucher ton stop loss tu clôtures ta position alors que le prix va à plus 2 R qui était ton objectif initial tu vois ça dans ta vidéo tu te dis putain j'aurais pas dû couper etc j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça et au fur et à mesure voilà tu vas vraiment améliorer ton trading tu vas te dire voilà je peux tenir mon plan des choses comme ça tu vas tout simplement une partie pour mettre tes vidéos de tes gains de tes pertes et de tes trades break-even donc simplement tu cliques ici tu mets l'URL de la vidéo tu mets si c'est un gain ou une perte tu mets la date tu peux mettre des notes etc et tu peux tout simplement mettre si tu as commencé pas commencé à examiner ton trade vidéo tu peux mettre des notes ici qu'est-ce que tu en as pensé ce que tu dois faire pour t'améliorer etc ça peut vraiment être très très intéressant pour toi et c'est vraiment un conseil que je te donne ça demande plus d'investissement mais encore une fois si tu veux vraiment réussir dans le trading d'avoir une performance au-dessus des autres il faudrait faire ce que les autres n'ont pas envie de faire c'est beaucoup de travail en plus mais ça peut vraiment te permettre d'avoir un meilleur trading de monter en grade dans tes performances et c'est ce que je compte faire aussi dans mon trading à partir de maintenant et m'engage à faire ça même si ça demande plus de travail mais ça peut vraiment et je le sais améliorer mes performances donc c'est à peu près tout pour ce tableau de bord trading donc tu vois que c'est assez complet tu vois un journal tu vois voilà une partie plan de trading une partie déli report card journal psychologiste donc vraiment tu as tout ce que tu veux pour t'organiser dans ton trading je voulais vous proposer ça justement pour vous remercier pour vos commentaires vos j'aime votre soutien aussi sur la chaîne ça me fait trop trop plaisir voilà vous êtes super bienveillant envers moi donc j'ai aussi envie de vous faire plaisir bien évidemment je fais tout mon possible pour vous apporter de la valeur que ce soit en vous proposant des outils gratuits comme celui-ci ou alors vous donner des conseils que ce soit en profil que ce soit des conseils trading ou même des outils etc parce que j'ai envie de vous faire progresser parce que je sais que le trading pour beaucoup d'entre vous c'est un métier passion et vous avez envie de vivre de votre passion ce que je peux tout à fait comprendre c'est pour ça que mon rôle c'est de vous apporter les bonnes informations de vous aider à progresser donc je suis vraiment très très heureux de vous proposer cet outil donc voilà n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses donc du coup pour télécharger ce template là tu vas tout simplement aller sur mon site et à rentrer ton email et tu vas tout simplement recevoir ce tableau de bord et en plus de ça tu auras un quiz de 20 questions sur Money Management et également 10 PDF très complets qui vont te permettre de progresser sur différents points etc tels que choisir son courtier ou alors avoir une bonne gestion de risque vraiment des choses intéressantes tu envoies ça directement dans ta boîte mail je suis très très heureux de te proposer ça et j'espère que ça te permettra de progresser dans ton trading voilà donc c'est la fin de cette vidéo je suis très très heureux de te l'avoir présenté je suis sûr que ça va t'apporter beaucoup de valeur dans ton trading à l'avenir en utilisant justement cet outil à ton avantage donc si tu as aimé la vidéo il te permettra un petit j'aime ça me fait super plaisir mettre un petit commentaire de ce que tu souhaites voir à l'avenir sur la chaîne des améliorations possibles que tu penses que je peux faire sur mes vidéos ça me permet toujours de progresser comme mon trading et je vais toujours me remettre en question c'est très très important n'hésite pas à t'abonner aussi pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne j'ai trop trop hâte de te montrer les prochaines vidéos j'ai beaucoup d'idées justement à te montrer comme toujours donc je suis vraiment très content et écoute je te souhaite un très très bon week-end merci encore pour ton écoute pour ton attention et prends bien soin de toi surtout de tes proches à très bientôt salut prends soin de toi